Les champions sont les héros de l'écosystème, ceux vers lesquels on doit se projeter. C'est vraiment ce qu'on veut obtenir, que les entreprises s'identifient, les jalousent même dans leur développement, leur réussite technologique, leur réussite de marché, leur réussite de création d'emplois. D'abord, il y a le travail de cœur de métier du pôle systématique qui est au cœur de l'écosystème, identifier ces entreprises et leur potentiel, faire un certain nombre de diagnostics sur cette capacité accroître, les mettre sur la rampe de lancement du label champion du pôle. Une fois que le label est obtenu, on est au cœur pour les aider dans leur développement en termes de compétences, en termes de financement à l'international, sur tous les sujets avec lesquels on peut être utile, avec nos partenaires, avec Deloitte, Malakoff-Médéric, FG Design, pour accélérer leur développement. Donc il y a l'avant et il y a l'après-labellisation avec les champions du pôle. Les champions du pôle systématique Paris Région, c'est 43 PME, 5 ETI. Ce sont des entreprises qui représentent globalement 1 milliard d'euros cumulés. Ces entreprises font 26% de croissance en moyenne. En forte croissance, ce sont des entreprises qui exportent, puisqu'elles ont réalisé 6 implantations l'année dernière, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Ce sont aussi des entreprises qui créent de l'emploi. Elles font près, chacune, près de deux emplois tous les mois. Globalement, c'est 1 000 emplois créés sur l'année 2016, 1 000 emplois créés qui sont autant de talents qui rejoignent des entreprises de croissance. Ensuite, ces entreprises générant de la croissance, ces entreprises sont des entreprises exportatrices, ce sont des champions dans leur domaine et naturellement, elles attirent les investisseurs. Globalement, ces entreprises ont levé 623 millions d'euros l'année dernière, ce qui représente un volume très important, puisque globalement, la French Tech, on estime qu'en 2017, ce sera 4 milliards d'euros levés, cumulés. Pour nous, les champions du pôle systématique, c'est les futurs leaders de l'industrie du numérique dans le monde entier. Fraudbuster intervient dans le domaine de la fraude dans les télécommunications et plus particulièrement sur la fraude qui touche au trafic international entrant, qui est une source de revenus très importante pour les opérateurs qui se trouvent dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, les chiffres les plus significatifs de l'entreprise, c'est évidemment le chiffre d'affaires. On a fait 7 millions d'euros en 2016. On a une croissance qui est très forte, puisqu'on double notre chiffre d'affaires tous les ans. Et on a une profitabilité qui est assez exceptionnelle, puisqu'on dépasse les 50%. Et cette profitabilité est elle-même en très forte croissance. Aujourd'hui, l'ensemble de nos clients représente à peu près 700 millions d'abonnés, c'est-à-dire à peu près 10% de la population mondiale. Donc c'est toujours un chiffre amusant. Le sujet de départ était détecter la fraude et la détecter plus rapidement que quiconque. Il se trouve que sur les dernières années, il y a pas mal de technos qui sont développés, de big data, en premier lieu. Et puis, il y a pas mal de choses qui touchent à l'intelligence artificielle, au machine learning. Nous vendons un service avec des engagements de résultats. Et nous nous engageons donc à ce que la fraude disparaisse très rapidement. Pour l'opérateur, les gains sont immédiats. C'est de l'ordre de 48 heures. Le calcul du retour sur investissement est excessivement facile. Et c'est des espèces sonantes et trébuchantes immédiatement. Alors nous avons un certain nombre de produits. D'une part, nous avons toujours notre produit historique Simbuster qui évolue fortement, avec des versions qui sont de plus en plus performantes. Nous étendons la couverture de la fraude au SMS actuellement. Une de nos particularités en tant qu'entreprise française, c'est que nous n'avons pas de clients en France, pas de clients en Europe. Notre client le plus proche doit être à 2000 km. Nous avons essentiellement nos clients en Afrique, Nord, Sud, Est, Ouest, Centra aussi. Moyen-Orient, on a quelques clients maintenant en Asie. Et on démarre en Amérique latine. Nous démarrons nos deux premiers déploiements. Et nous visons une part de marché très 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 forte. Le métier de SensioLav, c'est éditeur, open source et SaaS. On est surtout connu pour avoir créé Symfony, qui est le premier framework PHP mondial pour les entreprises. Symfony, c'est énorme. C'est une communauté de plus de 500 000 développeurs à travers le monde, 20 millions de visites sur le site par an. Et on vient de franchir le cap symbolique du milliard de téléchargements avec un vrai phénomène d'accélération. Symfony, c'est aussi le framework qui est utilisé par plus d'une centaine d'autres projets open source mondiaux, comme Drupal, Easy Publish, Laravel, des bouts sur Magento, Typo3, etc., qui fait de Symfony clairement le framework numéro un au niveau mondial. Donc nous, notre cible, les gens qu'on souhaite toucher, c'est les développeurs. Qu'ils soient développeurs de petits sites ou de très grands sites. À titre d'exemple, on accompagne Dailymotion, Spotify, Blablacar sur des problématiques extrêmement complexes, et également d'autres sur des problématiques plus simples. Donc simplifier la vie du développeur, c'est clairement la vocation de l'entreprise depuis sa création, à travers les outils open source, comme Symfony, bien entendu, mais également à travers les outils SaaS, comme Blackfire pour la performance, Sensualabs Insight pour la qualité, et Sensualcloud pour le hosting, ou même à travers Sensualabs University pour la formation. Donc on fournit un ensemble d'outils, de solutions open source et SaaS pour leur faciliter la vie. Aujourd'hui, c'est une centaine de collaborateurs au niveau européen, principalement, avec 8,5 millions d'euros en France, 2,5 millions d'euros en Allemagne, et également une implantation qui se développe, tout à la fois à travers 70 partenaires dans 17 pays, et également la présence de Fabien Potentier, qui est mon associé et le créateur de Symfony, aux Etats-Unis pour structurer l'activité américaine. Celeste est un fournisseur d'accès à Internet pour les entreprises. Les entreprises sont interconnectées avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs salariés à distance. Nous déployons notre propre fibre partout en France, un réseau de fibres dédié pour les entreprises, et c'est notre force, c'est notre différenciant par rapport à nos concurrents. Celeste, aujourd'hui, c'est 3 000 clients, c'est 16 millions de chiffres d'affaires, une croissance de 20% par an, beaucoup d'investissements, on a levé 15 millions d'euros pour investir dans notre réseau de fibres optiques. Notre data center, qui s'appelle Marylin, est basé sur un système innovant de circulation d'air. L'air va traverser les étages, et la forme du bâtiment, le design du bâtiment est optimisé pour réduire la consommation d'énergie. Celeste commence à regarder l'international, nous avons présenté nos produits, et notamment le data center Marylin, en Chine, avec l'appui de systématique. Nous regardons aussi les autres pays européens, puisque c'est vrai que les interconnexions sont européennes. Et l'actualité de Celeste, c'est un nouveau produit qu'on a lancé, qui s'appelle le Star DC. C'est un mini data center, tout en un, qu'on va installer directement dans les entreprises. Artfei est constructeur d'instrumentation scientifique dans le domaine des télécoms. Artfei a conçu et commercialisé un appareil de mesure pour les téléphones portables, qui est capable de capter les ondes électromagnétiques émises. Ensuite, on traite le signal, on le reconstruit en trois dimensions, et on en déduit des valeurs d'exposition du corps humain, la quantité d'énergie que l'humain absorbe quand il utilise son téléphone. Et grâce à cet appareil qui s'appelle Artman, nos clients gagnent du temps. Ce sont des mesures qui sont très rapides et qui permettent d'accélérer la mise sur le marché des téléphones portables. Donc on a trois types de clients. On a à la fois les constructeurs de téléphones mobiles, d'appareils mobiles, on a les régulateurs, et on a les laboratoires de test. Donc des grands noms des télécoms dans le monde entier. On fait 100% de notre chiffre d'affaires à l'export, principalement en Asie et aux Etats-Unis. ArtFi a été créé en 2009. On a commencé par 5 ans de R&D pour faire notre première machine, qui a été commercialisée aux Etats-Unis en 2014. L'année 2015, nous avons vu ArtFi se transformer de start-up à PME. On a commercialisé pour 7 millions d'euros de machines, et on est passé d'une entreprise de 12 personnes à une entreprise de 33 personnes. On a reçu beaucoup de support de la part du pôle systématique, et on envisage d'avoir quelqu'un à demeure en Chine et aux Etats-Unis pour être au plus près de nos clients. On est en train de nouer des partenariats avec des grands noms des télécoms pour les aider à être prêts en 2020 à mettre sur le marché des produits 5G. L'Emmanuel est un établissement de paiement français régulé par la Banque de France, la CPR, plus précisément. Et nous sommes nés grâce à la directive européenne des paiements, qui a été transposée dans tous les pays européens, dont la France. Et cette directive oblige les places de marché à chercher un tiers de confiance pour collecter l'argent de leurs clients. Nous servons, chez Lemonway, 1000 places de marché sur 28 pays européens, et des milliers d'e-commerçants qui nous confient leurs paiements. Nous avons ouvert 3,5 millions de comptes de paiement en 4 ans, ce qui fait de nous la première fintech française. Avant tout, chez Lemonway, on a fait une révolution. On a inventé les wallets, qui sont très adaptés à la nouvelle économie. On entend souvent parler d'Uber, d'Amazon, la sharing économie, l'économie du partage, a besoin d'un moteur de paiement adapté à ces nouveaux enjeux. Et dans son second temps, Lemonway est meilleur en matière de lutte contre la fraude sur ces nouveaux moyens de paiement, tels que les cartes prépayées, les direct debits. Lemonway vient de passer le cap important pour moi, pour nous, des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons terminé l'année à 13 millions, et donc 2 millions de résultats après impôt, ce qui va nous donner les moyens de staffer nos bureaux à l'étranger, à commencer par Londres, Barcelone et Milan, où parfois notre équipe se sent petite. Pour réussir dans la FinTech, il fallait l'association d'un financier que je suis et d'un homme de technologie, qui est Sébastien Burlet, le président fondateur. Donc je suis M. Fin, il est M. Tech. FinTech. 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 FinTech.